Madame la rectrice, chères lauréates, chers lauréats, chers collègues et membres de la faculté, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite, au nom de l'équipe des Canals, la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des cours de la nouvelle année académique, soirée que nous souhaitons plus pimentée qu'écrasante, si on reprend les deux connotations suggérées par notre carton d'invitation. Je salue également tout spécialement les parents ou amis qui sont venus accompagner une lauréate ou un lauréat, dont nous consacrerons ce soir la qualité du travail, invités souvent extérieurs au monde académique qui, je l'espère, sauront trouver un intérêt à la soirée, autre que l'apéritif dînatoire, ce qui me permet de l'annoncer par ailleurs, qui nous attend vers 19h. Nous accueillerons ce soir Dominique Radrizani, ancien étudiant de notre faculté, qui dirige aujourd'hui le festival lausannois de bandes dessinées Bédéphile, qui s'est déroulé ce week-end. Il est donc épuisé, mais se réjouit quand même de parler. Merci déjà. En septembre de l'année passée, en cette même occasion, j'ai pris comme point de départ de mon allocution, vous allez vous dire que c'est une obsession parce qu'il revient, des images de la statue d'un souverain de l'ancienne Égypte, nommé Ouzerkaf, qui nous toise à l'entrée ouest du bâtiment, et suggérait, sur le ton de la plaisanterie, que la rentrée académique suivante offrirait l'opportunité d'explorer le même sujet sous la forme immersive d'un monde virtuel. Il s'agissait avant tout d'introduire l'annonce d'un projet de master interfacultaire en humanité numérique, programme d'études géré par notre faculté, qui a précisément débuté hier, et qui instaure de nouveaux liens, tant avec les facultés voisines qu'avec les PFL, grâce notamment à la création toute récente d'un centre commun. Or, c'était sans savoir que cette élucubration existait en fait déjà sous la forme d'une réalité dite « augmentée », grâce au jeu Ingress développé par Google, où le joueur est invité à gagner des points d'intérêt dans la réalité, en l'occurrence aussi sur le site de l'UNIL, qui dès lors éveille l'intérêt, c'est toujours ça. Le joueur peut ainsi agir sur le jeu, et selon une logique que certains se plaisent à qualifier de « social », en tout cas, il faudrait le mettre entre guillemets, prendre avec d'autres joueurs de son équipe le contrôle de portail, parmi lesquels on compte notamment notre fameux Ouzerkaf, comme vous le voyez ici. Cette application a récemment connu un essor gigantesque, comme vous le savez sans doute, grâce à sa reprise par la franchise Pokémon. Par conséquent, s'il reste illusoirement de marbre face à ces changements, Ouzerkaf traverse non seulement les siècles, mais aussi les supports de représentation. Il faut donc bien se résigner à imaginer des usagers s'approchant de notre bâtiment, non pour y venir étudier, ou du moins pas seulement, mais parce que l'écran de leur smartphone indique, je cite cet énoncé complexe, comme je le ferai d'Aristote ou de Diderot, « ce pokestop est trop loin ». Fin de citation. Puis leur satisfaction devenant totale qu'un « pokéball » est engrangé sous l'œil imperturbable d'Ouzerkaf, trônant au centre d'un environnement schématique aux couleurs criardes, à l'image d'une culture à l'agonie. D'aucuns pourraient voir en effet dans cette image d'une laideur consommée la place de la faculté des lettres dans le paysage de la culture actuelle. Mais ce serait tracé là une frontière entre art légitimé et production de masse que l'on ne peut guère tenir encore aujourd'hui, alors que les sciences humaines ont forgé des outils qui permettent une contribution essentielle aux réflexions sur les nouvelles technologies ou sur des médias comme la bande dessinée, dont parlera Dominique Radrizani tout à l'heure. En dépit de sa logique archi-consumériste et d'une exacerbation de ce que le cinéaste Oliver Stone a qualifié de « capitalisme de la surveillance », Pokémon Go, je l'ai dit, induit des usages de la technologie, des comportements sociaux et des discours sur le monde actuel qui rejoignent pleinement les objectifs susceptibles d'être abordés par les sciences humaines, au même titre que l'histoire de l'Antiquité ou l'étude de la statuaire qui semblent plus naturellement convoquées par la présence d'Ouzerkaf. Les humanités numériques telles que nous les concevons se situent à la croisée des champs disciplinaires, elles demeurent donc arrimées aux méthodes qu'elles informent. Car je vous rassure, un futur où des étudiantes et étudiants partiraient à la chasse au Pokémon au lieu de décrocher des diplômes relève fort heureusement de la plus pure dystopie que n'imaginerait même pas le directeur de la maison d'ailleurs. J'en devine certains d'entre vous qui se disent qu'une déformation disciplinaire me conduit à tout envisager à l'aune des médias. C'est d'ailleurs précisément pourquoi, à titre tout à fait exceptionnel, je ne montrerai aucun film ce soir. C'est sans doute la première et la dernière fois. Il est vrai que je souhaite parler de médias ce soir, mais dans un sens beaucoup plus large, dans le sens de la notion de médiation. Qu'elle soit scientifique, c'est-à-dire permettant un pont entre des chercheurs et la société, ou culturelle, en favorisant notamment le contact entre des institutions de diffusion, de conservation du patrimoine et leur public. Deux sens que nous aborderons lors de la prochaine journée de la recherche, qui se tiendra le 10 mars prochain. L'interface de la médiation n'est que facultativement technologique, car elle est essentiellement humaine, et donc à la fois objet et vecteur des sciences humaines. Ce semestre débute d'ailleurs dans notre faculté un nouveau programme de spécialisation, organisé conjointement avec la HEP Vaud, en partie dédié à ces questions, qui me paraissent centrales pour saisir le rôle que jouent dans la société les diplômés de lettres, qui ont appris, entre autres, à délimiter des corpus, à contextualiser des phénomènes, à établir des inventaires raisonnés, à retracer la jeunesse d'œuvres de toutes sortes, à synthétiser des idées complexes, à s'approprier des savoirs pour construire un point de vue critique et original, toute compétence devenue essentielle à notre époque ou prolifèrent de manière exponentielle les canaux de communication et les contenus à communiquer, et où deviennent plus aigus des questions telles que pour qui, pourquoi, comment, etc. Ce sont d'ailleurs ces mêmes questions que nous nous posons de manière toute prosaïque au décanat, en développant le projet intitulé La Belle Lettre, d'un site destiné à faire connaître aux journalistes et à un large public les publications de nos chercheuses et nos chercheurs, parussions nombreuses dans des domaines où la monographie reste le moyen d'expression privilégiée, avec l'avantage de pouvoir toucher également un public non strictement académique, contrairement à d'autres domaines où se multiplient les articles scientifiques, mais illisibles. La présence toute récente de la faculté sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter ou Instagram, ou la chaîne YouTube participent de cette même démarche. On parlait autrefois de vulgarisation, un thème qui séparait de connotations malvenues en ce qu'elles impliqueraient une sorte de perte d'intégrité du chercheur, comme si les conditions mêmes de sa recherche, non seulement matérielles mais méthodologiques, pouvaient se passer d'une mise en commun, d'un partage. L'historien des pratiques culturelles Pascal Horry écrit à propos du professeur Hébert, chercheur en météorologie et enseignante physique, célèbre pour avoir été tellement chahuté et mauvais, chahuté par ses élèves au lycée de Rennes, qu'il en a inspiré le père Ubu d'Alfred Jarry. Je cite Pascal Horry. « Trouver est déjà pour lui un calvaire, car il lui faut expliquer sa découverte et dans les règles, à leur transmettre, vous pensez. La société des chercheurs a même inventé un verbe destiné à tuer dans l'œuf toutes les béléités pédagogiques, vulgariser. À ce seul mot, les bonnes volontés faiblissent, les visages s'assombrissent, les grands esprits rechignent. » Et une partie de texte est passée à la trappe par un copier-coller étrange. Je cite quand même le début. « Le vrai chercheur, comme son nom l'indique, il n'y a pas tromperie, ne rêve que de chercher. Le laboratoire, le tableau, le terrain, l'archive, c'est son univers. Trouver est déjà pour lui un calvaire. » Le but est de ne pas se retrouver dans cette citation. « Il est évident que la nécessaire complémentarité entre recherche et enseignement invalide à l'université cette ségrégation des domaines. Au contraire, on s'y emploie constamment à reverser les résultats des expériences de la recherche sur les cours, voire, lorsque cela est possible, à faire participer les étudiants à cette recherche. Toutefois, la critique avancée par Pascal Horry dans la préface d'une anthologie des premiers albums de Georges Collomb alias Christophe, l'un des principaux précurseurs de la bande dessinée après notre jeune voix Tupfer, dont nous parlera tout à l'heure le directeur de Bédéphile, fait sans nul doute référence à une posture qui ne concerne pas seulement les savants Cosinus d'autrefois. La médiation scientifique n'est pas un geste consenti par un détenteur du savoir du haut de sa tour d'ivoire, mais un échange réciproque entre spécialistes d'horizons différents qui mutualisent leurs compétences. Au niveau de notre université, c'est à l'interface science-société qu'il incombe de tracer un tel trait d'union, interface qui s'est jointe à la nuit des musées pour organiser il y a 15 jours, 16 exactement, un colloque sur les enjeux sociétaux des institutions muséales auquel a pris part Elisabeth Cayet, philosophe et chercheuse en sciences de l'éducation, à qui nous devons la généralisation du terme médiation. Alors, nous devons, pour certains, c'est positif, pour d'autres, c'est fatigant. En tout cas, le terme s'est très fortement répondu dans les institutions françaises et elle en donne la définition suivante du médiateur. Je la cite. Le rôle de médiateur n'est plus de permettre aux néophytes d'accéder à un corpus constitué, mais de lui donner l'outillage conceptuel et technologique qui lui permettra non plus d'intégrer de nouveaux phénomènes aux anciens modèles, mais de créer de nouveaux modèles plus performants. La position du médiateur n'est plus entre le savoir et l'ignorant, mais entre les savoirs et les perceptions d'aujourd'hui et ceux de demain. Cette conception est en parfaite adéquation avec l'esprit d'une formation en lettres où il s'agit avant tout d'apprendre à s'approprier des savoirs de manière autonome et réflexive afin de les faire évoluer. À notre époque de l'obsolescence programmée et des supposés changements de paradigme, on adore le terme, l'innovation, en dépit de sa compréhension souvent techniciste, naît avant tout des sciences humaines et sociales. Certes, un décalage persiste entre d'une part les discours trop souvent dépréciatifs envers la soi-disant inutilité des sciences humaines, cibles faciles des attaques sommaires et des esprits sommaires, et d'autre part, la place centrale occupée par les diplômés de notre faculté dans les institutions de formation et de conservation du patrimoine notamment, ou parmi les acteurs de la scène culturelle, locale et nationale. Je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur cette question, mais il est bon de le répéter, le cliché des lettres comme usine à chômeurs ne résiste pas à l'examen des données statistiques, que je vous épargne cette fois-ci, certains les ont déjà vues. Au contraire, la massification des messages et des archives à l'ère du numérique a rendu plus nécessaire que jamais le recours au savoir, aux aptitudes et aux méthodes des sciences humaines. Je tiens à prendre un exemple concret qui me paraît emblématique d'une démarche qui allie partenariat institutionnel, médiation entre une institution de conservation du patrimoine et son public et dimension professionnalisante de la formation. Il s'agit d'une collaboration qui est menée par la section d'histoire de l'art sous la direction de Philippe Quenel avec le Fonds des arts plastiques de la ville de Lausanne, une institution créée en 1932 dont la mission est d'acquérir des œuvres auprès d'artistes de la région lausannoise comme ici une gravure sur bois de Marc Gontier. Ce partenariat avec le service de la culture de la ville qui gère ses collections ainsi que le soutien du Fonds d'innovation pédagogique de l'UNIL ont permis aux étudiants de plusieurs séminaires de mener un travail de terrain comprenant recherche en archives et entretien. Vous voyez ici deux étudiantes manipuler une toile de Daniel Franck autoportrait sur le mode d'un selfie où la photographie s'est transformée en une peinture de grand format. Ensuite, les étudiants ont réalisé des notices analytiques qui sont mises à la disposition des archivistes et du public sur un site internet dont certaines devraient par ailleurs côtoyer l'année prochaine des textes de chercheurs confirmés dans un luxueux volume. Par ailleurs, préfacé par notre actrice comme je profite de lui rappeler. Ce type de partenariat, la faculté en conduit de nombreux et je l'espère continuera d'en développer à l'avenir. C'est là une manière concrète de témoigner de la reconnaissance par la société de l'impact des compétences scientifiques acquises dans notre faculté. Pour l'année à venir, la faculté des lettres a entrepris de prendre un objet spécifique pour fédérer et visibiliser des activités de médiation conduites dans des perspectives de sciences humaines. En cette ouverture du semestre, j'ai le plaisir de vous dévoiler cet objet, un objet qui est proche à la fois proche mais que nous souhaitons aussi redécouvrir avec un nouveau regard dans une étrangeté qui, sous certains angles, prend presque des allures de science-fiction. dans une étrangère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bientôt Hollywood, la faculté des lettres. Cet énigmatique objet d'étude, vous l'avez compris, n'est autre que le bâtiment dans lequel nous sommes ce soir, l'anthropole ex-BFSH2, puisqu'il s'agira aussi d'en faire l'histoire, qui accueille toutes les unités de la faculté et dont nous célébrerons les 30 ans en 2017. Il ne s'agit pas seulement d'en redynamiser l'image fait des radrices pour en favoriser la circulation à travers les nouveaux canaux de diffusion numérique, puisqu'il faut aussi les nourrir et donc trouver des prétextes à le faire, notamment via le futur site Anthropole 30, à partir des images réalisées cet été par Alain Quillard, photographe spécialisé dans les prises de vue monumentales de cathédrales, ou de renouées, grâce aux souvenirs associés à un lieu, avec les alumnis. Cette dimension est toutefois importante, et j'en profite d'ailleurs de remercier celles et ceux qui participeront demain à la petite scénographie sous l'objectif du dispositif photographique installé au sommet du bâtiment. En bonne logique pokémonienne, nous irons d'ailleurs jusqu'à proposer des produits dérivés, évidemment, dont le projet de l'un d'eux vous est lui aussi dévoilé ce soir en exclusivité. Bon, certains d'entre vous penseront que ce n'est pas un objet clé. Il est vrai qu'au-delà de l'anecdotique, il s'agit surtout d'exploiter cette commémoration pour donner une visibilité inédite et une opportunité d'application concrète aux approches de sciences humaines. Ainsi, un inventaire des biens culturels du site de l'UNIL a été lancé ce mois-ci. Il va durer une année et il va commencer par porter sur le bâtiment Anthropole. Et par ailleurs, les mystères de l'UNIL, qui sont les portes ouvertes aux classes et aux familles, auront lieu en nos murs et proposeront des cours sur des sujets de sciences humaines destinés aux plus jeunes. Visites guidées, ateliers et expositions permettront d'articulier formation et médiation puisqu'ils résulteront notamment d'enseignements spécialement créés pour l'occasion. Les moulages de statues et bas-reliefs égyptiens présents dans le bâtiment seront abordés dans le cadre d'un cours sur les rites funéraires dispensés par Giuseppina Lenzo en collaboration avec des collègues de la Faculté de théologie et des sciences de religion qui sera associée à nous pour certains de ces événements. Les linguistes Monica Castillo-Youk et Anita Auer se pencheront sur la question du multilinguisme dans l'espace même d'Anthropole et Dave Lutti propose ce semestre en histoire de l'art du patrimoine un cours sur l'histoire du bâtiment et sur les spécificités d'une architecture dédiée au milieu académique. Vous me direz que l'Anthropole, loin sans faux, ne fait pas l'unanimité auprès de ses utilisateurs qui s'y perdent encore après plusieurs décennies ou s'y croisent sans se boire. Je dirais que c'est justement là l'une des raisons de son intérêt. Le bâtiment ne fait pas consensus et donc se prête au débat cher à l'esprit des lettres. La vue vertigineuse de l'escalier à double évolution où les uns et les autres s'aperçoivent d'une hélice à l'autre sans jamais se croiser comme les courtisans du château de Chambord dans l'escalier de Léonard de Vinci, cette vue peut faire penser à l'univers carcéral de Piranesi, à la vanité des tâches du personnage au faciès d'Orson Welles, responsable de l'entretien de l'édifice babélien chez Scoyton et Petters ou encore au dédale pluricentrée d'une lithographie des chaires. Dans tous les cas, force est de constater que l'anthropole chapeaute et rassemble autour de valeurs et méthodes communes les diverses disciplines et unités de la faculté. Sous son toit, on y étudie notamment et là, je vais me permettre une énumération à la pérèque, des manifestations linguistiques, orales ou écrites d'hier et d'aujourd'hui, des textes itéraires rédigés en grec, ancien, latin, français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe ou hindou, des performances artistiques, des peintures murales antiques, des collections du patrimoine local, des traductions, des œuvres picturales ou filmiques, des projets de design architectural, des émissions télévisuelles, des algorithmes, des vestiges archéologiques, des dispositifs d'exposition, des concepts philosophiques, des discours politiques, des photographies documentaires ou artistiques. Bref, c'est à travers nombre de lunettes théoriques que le bâtiment peut être regardé dans son présent, son histoire et son avenir. C'est en lui que les étudiants et étudiantes croisent les perspectives, progressent d'un niveau à l'autre et construisent de nouvelles marches jusqu'à conduire suprême consécration à la cérémonie de ce soir, de remise des prix à laquelle vous nous faites le plaisir d'assister ce soir. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada